C'était la grande joie. Tout le monde applaudissait et tout de suite. Moi j'ai vu le fils Mion, c'est-à-dire Georges Mion, assis sur un tank arrivant par le port de rive sur un tank entomé. Oui, c'est des souvenirs qui sont très précis dans votre mémoire. Ah oui, je les aurais jusqu'à la fin de ma vie. Et le jour, le 4 septembre alors ? Le jour de la libération ? Le jour de la libération. Mais vous avez vu passer l'armée française ? Entre autres, parce que j'étais chez ma mère, j'avais... Avant la guerre, j'étais en nourrice à Moyer, et cette dame, son mari était emprisonnier, qui était venue habiter rue du Midi. Et à ce moment-là, j'étais là pendant le jour du 4 septembre. Et le soir, je me rappelle d'une des visions, c'est qu'il y avait des... des chars, des chars agricoles, comme on faisait longtemps avec les... En gros, on peut toujours, ça fait comme un V, des panneaux inclinés. Et ils transportaient les corps des Allemands tués, où on l'avait aux pavleries. Et ce qui m'avait frappé, c'était ces mains sanguinolentes, qui pendaient des chars. Je vais vous dire, c'est pas du... C'est juste avant la libération. On était sur le quai, puis on était pour dans un grenier. Ce qui nous avait dit qu'attention, il faut pas... C'est l'arrivée des Mongols. C'est qu'arrivée des Mongols, sur l'arrivée de la Rue. Alors ça, ça m'avait... À cause de leur visage ? Oui, puis alors sur les chevaux, comme ça. Ça ne devait pas avoir des Allemands type asiatiques. Ouais. Ouais. Et il était sur des chevaux. Ah oui, il était sur des chevaux. Les petits chevaux, ça a galopé. Je me rappelle de ça. Ils ont été dissimulés derrière les... des greniers, puis on connaît ça. Et comme ils avaient fait des exactions à cuiseries, alors les... Il y avait le signe en coureur en disant, « C'est les Mongols arrivent. » C'est pour ça, les... du Mongols par contre. Parce que j'ai un souvenir aussi qui me... qui m'est resté gravé. Les Allemands, ou ce soir, ou le lendemain, certains ont été fusillés sur la place. On avait un voisin. Il y a actuellement le magasin de sous-vêtements. Il s'appelait Monsieur Bourjon. Il est allé voir... fusiller les Allemands. Il y a une balle qui a ricoché, qui lui a... percé le genou. Mais je vous rappelle le voir revenir. Voilà. Ils disaient, « Oh, Bourjon, c'est une balle dans le genou, il y a une balle qui a ricoché de la... des escaliers de la... de la mairie. » D'ailleurs, on voit toujours les impacts de... Et alors, cette première armée ? Parce qu'il y a une photo où on vous voit... voilà, c'est ça, oui. Et en plus, il y avait cette première armée... Il y a des... Il y avait toujours avec le genou Couchou, dont sa mère était concierge avec des escondes. Il y avait un véhicule blindé qui descendait la... la rue, là. Le tankisme laissait son casque. C'était un strac. Pas vraiment un temps. On n'en avait plus de... Voilà. Il y en avait partout, hein. Ils descendaient, puis des gyps, là, sous la place et tout, là. Alors là, vous êtes allé les regarder ? Ah ben oui, là, on était perjure. Tout le monde était... Ils vous ont distribué des... Ah oui, je vous dis, il y en a un qui a donné son casque sur le tankisme, des friandises. On allait et nous donnait du chewing gum, puis il y avait des Américains aussi qui sont... Oui, ben il y avait un camp de... Comment... Comment on peut se prendre... Enfin, c'était un camp américain qui était chargé de surveiller le pipeline. Parce qu'à mesure que les... La première armée des Américains remontait... Je crois que les Américains sont montés par le 75. Oui, exact. Par Romney. Exact. La première armée de là, par l'A6, hein. Mais l'approvisionnement, ça faisait par les Américains. Et donc, c'est eux qui... Dispatchaient le... C'était un centre de distribution, quoi. Ils contrôlaient le pipeline et puis tout le... Voilà. À mesure que les armées remontaient. Ils avaient des temps, puis ils avaient... Et je m'en rappelle qu'il y a eu beaucoup de... Après-guerre, on parlait beaucoup des gens qui étaient pris, qui allaient siphonner. Les sens manquaient. Alors, il y en a qui étaient... Je m'en rappelle, hein. On va leur parler de ça. Et quand on allait se coucher, on traversait la rue, hein. Un soir, c'était en août, je sais pas. Il y avait un convoi qui était dans le... Dans la rue. Et alors, ils cherchaient à coucher. Ils se couchaient aux écoles, tout ça partout. Il faut se mettre à l'abri. Un convoi de... D'Allemands. 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 Et... Quand on est... On est passé à la rue, elle disait donc, la porte de la banque, elle est fermée, mais ma mère avait la clé. Et un officier lui a dit, Madame, vous vous couchez. Alors, elle m'avait dit, ben, je vais voir la pièce. Donc, un garandage qui sautait, puis des tourées de chaussée. Elle dit, Madame, on va réquisitionner la pièce. Il faut que nous couchions, et qu'une maison couche là. Elle m'a dit, écoutez, monsieur, mon mari est prisonnier, je suis tout seul avec mon fils, vous n'avez pas le droit de faire ça, tout ça. Bon, ça a parlementé un peu, puis en fin de compte, il a laissé la... la chambre libre. Et moi, ça avait marqué. Hein, ça m'a fait peur, si vous voulez. Alors, donc, toute la nuit, j'ai dû avoir des... une diarrhée un peu. Bon. Elle est en un matin, donc, avec tous les... ceux du quartier. Le convoi étant toujours bloqué sur le quai. On est allés sur le quai. Ils étaient à l'abri des platanes, parce que les avions, les pilonnaient. Et alors, cet officier, qui m'avait vu la veille, m'a appelé, m'a fait monter dans son camion, et m'a dit, « T'as eu peur de moi hier, tout ça parlait bien français. » Il m'a sorti de sa vareuse la photo de sa femme et de ses enfants, en me disant que lui, aussi, ne savait pas parce qu'elle était venue sa famille, il n'avait pas de nouvelles. Le lendemain, ou le surlendemain, l'hiver sont tournues, donc la bataille d'hyperfleurie. Ce qui m'a frappé aussi, on est allés la voir avec la mère, et c'est les chevaux morts, avec les ventres gonflés. Ces femmes tombées, aussi, qui ont défilé la... Voilà. Ah oui, mais ça, je me répète. Si, si, ça me dit quelque chose. Ce sont des bais dans la rue, parce que, oui, c'est quelque chose qui me revient comme ça, un petit flash. La libération est intervenue, puis pour la libération de tournues, ils sont venus le chercher, les résistants. Il y avait deux soldats, il y avait deux Canadiens, je crois, qui avaient été parachutés. Ils étaient habillés en bleu, je me rappelle. ils avaient un casque en blé, là. Et, il y avait un canon, un passage au niveau de la haute de côte. Les allemands avaient mis là, un canon de 75. Et puis, la résistance voulait faire sauter le... ce canon. Alors, ils sont venus trouver mon père, pour qu'il les guide à travers les jardins, en montant un peu la vieille route d'Ousnay, vous voyez, pour... Alors, c'est ce qu'ils ont fait. Puis, ils sont arrivés, le canon a été débrassé. Il n'y a été plus. Le 4 septembre, je me rappelle la libération de tournues, oui. Euh... On était partis, nous, pour s'éloigner un peu de la ligne de chemin de fer. Et puis, alors, la fameuse débarque des Allemands. Alors, ça, c'est... ça reste entré aussi, ça. Ils ont cantonné dans le parc Chanay, où ils sont arrivés. gaillardement, fiers, mais quand ils sont repartis, c'était plus les mêmes. Ils avaient des bicyclettes, ils avaient des chevaux, ils avaient... Alors, le matin, du jour où les Allemands ont quitté tournues, euh... à 10 heures précises, le matin, je jouais dans la cour, et... d'un seul coup, un avion de chasse est passé. C'était un avion anglais, ou français, bref, avec la coca tricolore. grand coup de sifflet, dans le parc Chanay, des Allemands, l'avion est passé, et... sans plus. À midi, on se met à table, midi et demi, sa somme, chez nous, un Allemand. Il avait un imperméable, un ciré, le fameux ciré kaki, un verre de gris, quoi. Euh... qui avait une déchirure, de 30 cm sur 30 cm. Il venait demander du fil et une aiguille. Alors, ma belle-mère, il faisait plus pitié qu'autre chose, c'était un pauvre bourg, puis c'était pas des SS, c'était encore un... c'était de la Wehrmacht. Il devait être nazi, celui-là, autant que moi, j'ai l'impression. Oui, un peu, oui. Ouais. Euh... Il venait demander du fil et une aiguille. Et puis... c'est même ma belle-mère qui l'a rafistolée comme ça, là. Il a donné un paquet de cigarettes à mon père, encore. Vous voyez ? Alors, ils sont partis, une demi-heure après, à 13h, d'un seul coup, on a atteint une escadrille d'avions qui vient tourner au-dessus de la maison. Ils les ont pris en enfilade sur la route de Charlon, ici. Nous mourons. Et ils les ont rafalés à maintes reprises, quoi. Puisque l'escadrille, les avions venaient refaire le mi-tour juste au-dessus de chez nous. Et ils repiquaient dessus. Et tatatatatata. Par l'arrivée des chars, de l'armée... de l'armée... Je m'en souviens bien aussi puisque déjà premièrement l'école n'avait pas repris avant le mois de novembre et puis on allait voir quoi les convois américains passer. Et puis on allait aussi au bord du passage à niveau voir passer les troupes par le train pour les marchandises, pourquoi ? Parce qu'ils nous veulent encerner des cigarelles, des paquets de chewing-gum, des rasséons, voilà. Et les américains ils ont cantonné, allez comme Jean Gallopin, les américains. La certitude que j'ai c'est que les allemands sont arrivés, ont cantonné au parc chanel. Ils sont au départ, ils sont partis ? Au début juin 40. Et puis quand ils sont partis, à la débarque, ceux qui ont été mitraillés sur l'avenue du Cloumouron, de Charlemont, ils ont quitté, ils étaient cantonnés, parc chanel également. Ils sont partis du parc chanel pour aller se faire mitrailler. Il s'agit. Né, c'est vraiment pas que le conscient. Puis nous, on dit,zyć sa situation 他 avecwandges. On dit que, nous ne s'empêchons plus, corrage comme lui. Ils acknowledgingeraient de nous pour Morning !